Logiquement, si on décrit le physique parfait, c'est exactement le physique suivant. Harmonieux, proportionné, symétrique, sec, et il n'y a pas un muscle qui dépasse l'autre. Avec une super condition. Et rajoutez, on the top, comme on dit ici, un super posing. Aujourd'hui, on va parler du chimiste. Trois fois Monsieur Olympia, Frank Zane, la personne qui a commencé avec le physique parfait. ... 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 était tout le temps basé sur plus de protéines, moins de glucides et un tout petit peu plus de lipides. Il ne mangeait pas trop de glucides parce qu'il détestait se voir retenir de l'eau. En plus, c'est quelqu'un, on l'appelle le chimiste parce que c'est quelqu'un qui étudiait tout. La nutrition, il est même un auteur, il a écrit beaucoup de bouquins. Donc c'était quelqu'un qui n'était pas con. Donc il étudiait tout, très très organisé. Dans ses entraînements et sa nutrition. Donc il se basait tout le temps sur manger plus de protéines, moins de glucides et un tout petit peu plus de lipides. Un exemple de sa diète, pendant 3 jours, il diminuait les glucides. Ok, il ne mangeait pas trop, à peu près 100 à 150 grammes par jour. Et le 4ème jour, il remontait ses glucides, peut-être à 200, 250, 300, juste pour un seul jour. Il repartait sur moins de glucides. C'est ce qui marchait pour lui. L'autre chose qu'il n'aimait pas faire, c'est que pour lui, sa philosophie, c'est manger tous ses calories avant sa séance d'entraînement. Après la séance d'entraînement, il ne mangeait pas trop de calories. Même après l'entraînement, des fois, il restait 1 heure, 2 heures, même 3 heures avant de manger son prochain repas. Parce que c'était son physique, il était attiré par le physique, il prenait beaucoup de photos de son physique pour vraiment, vraiment analyser son physique. Donc, il ne pouvait pas vraiment voir son évolution s'il y avait beaucoup de retention d'eau. C'est pour ça qu'il se limitait sur la consommation des glucides. Ça, c'est une diète typique, repas 1, 3 oeufs entiers, 150 g de foie de veau, très très bizarre, une patate douce. Repas 2, 200 g de viande rouge, 100 g de fromage blanc et des légumes, pas de glucides. Repas 3, 6 oeufs, omelette, plus du fromage, 200 g de patates. Et bien sûr, le repas 4, 200 g de bœuf et une salade. Et vous voyez bien sûr la différence entre les diètes dans les années 70-80 et les diètes de maintenant. Quoi rajouter ? Frank Zinn, c'était un artiste la vérité. Lorsqu'il s'entraînait, c'était pour sculpter son physique. Il insistait tout le temps, je regardais des vidéos sur lui, c'est que pour lui, il n'en avait rien à foutre de la masse. Pour lui, ce qui est important, c'est les proportions et la symétrie. Pourquoi aller jouer le jeu de quelqu'un où vous allez vous casser la gueule alors que vous avez vos points forts ? Mais c'est ce qui a rendu le bodybuilding avec le temps, en quelque sorte triste, parce qu'ils ont commencé à virer vers la masse lorsque Dorian Yates était arrivé. Parce qu'en quelque sorte, le bodybuilding n'était plus excitant. Liany avait gagné le monsieur Olympia pendant 8 ans, pardon. Et pour eux, toujours le même culturiste, pourtant le même culturiste qui gagne. Donc, les juges, ils étaient comme ça. Ok, Liany, Liany. Il n'y avait pas quelqu'un qui l'avait challengé à vraiment rendre le bodybuilding intéressant. Et lorsque Dorian Yates était arrivé avec cette condition, les juges ont fait, shit, on va commencer à juger des personnes comme lui. Donc, toutes les personnes symétriques durant cette période comme Bob Harris, comme Barry DeMay, comme Lil Brada, ils gagnaient des shows. Mais lorsque Dorian Yates arrivait, c'était la fin. Je commençais à m'entraîner durant cette période avec le même physique. Vous pouvez comparer mon physique avec leur physique. C'est le même type de physique. Mais ce type de physique qui est symétrique et beau à voir, n'avait aucune chance contre les monstres. Parce que les juges ne regardaient même pas ce que Frank Zahn avait établi comme le physique parfait. Et c'est pour ça que maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? On revient avec le classique physique. Parce qu'ils savaient que le bodybuilding open se cassait la gueule. Horrible. Les bides qui sortent. Énorme. Ce n'est pas beau à voir. OK ? Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. OK ? Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi qui est votre culturiste préféré ? Le symétrique, le beau physique. OK ? Moi, c'est Bob Harris. Il est le brother. Barry Demey, j'ai adoré son physique. Il avait un beau physique. En plus, c'était grand de taille. Je vais faire une vidéo sur Barry Demey avec le temps. Parce qu'il était incroyable. Aussi. OK ? La prochaine vidéo, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, la prochaine vidéo, on va commencer à préparer les vidéos pour le Ramadan. OK ? Ça va pour mes frères musulmans. Pour les personnes qui ne jeûnent pas, qui ne sont pas musulmans, on ne va pas vous laisser tomber quand même. Ça ne va pas, non ? On va faire la prochaine étude de physique. Viens. OK. OK. Je vais faire Kai Greene. Parce que tout le monde le demande. Un culturiste intéressant, un petit peu bizarre, mais on va le découvrir. Donc, laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Merci pour tout le support et le soutien que vous êtes en train de vraiment partager avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Oulah. 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 Passez un bon dimanche. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. Mille gueule ! When I'm talking about... ... ... ... Sous-titrage ST' 501